Salut les gens, alors voilà je vais faire une courte vidéo, logiquement si je parle pas trop elle sera courte, sur une manière toute simple de se ressourcer. Alors se ressourcer ça sert à quoi ? Ça sert simplement à sortir du stress, à évacuer les tracas quotidiens, les ennuis, les disputes, les conflits, tout ce qu'on porte en fait et qui fondamentalement vient de nous, parce que le stress vient la plupart du temps de nous, mais qui est multiplié par un événement extérieur. Se ressourcer ça permet en fait tout simplement d'évacuer ça pour ne pas le porter pendant trop longtemps. Il y a plein de techniques pour se ressourcer, moi j'en utilise une toute simple qui est de la musique, voilà. Pourquoi la musique ? Parce que lire un livre, regarder la télé, réfléchir, écrire, etc. souvent ça demande l'intervention du cerveau, et donc on se repose pas vraiment, on ne se ressource pas vraiment. Le seul sens qui ne demande pas réellement de l'intervention du cerveau, c'est lui, et à part si on écoute quelqu'un et qu'on réfléchit à ce que cette personne dit, lui ne nécessite pas vraiment l'intervention du cerveau. Alors il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi, mais ce que je veux dire par là c'est que voir quelque chose, voir une émission, on analyse tout ce qui se passe, on regarde les gens, on voit les vêtements qu'ils ont, ce qu'ils font éventuellement, même si on les entend parler, à moins de réfléchir vraiment à ce qu'ils disent et de cérébraliser ce qu'ils disent, ce qui est très rarement le cas, sauf si c'est des émissions un peu cérébrales on va dire, la vue nécessitera plus le cerveau, sollicitera plus le cerveau que lui. Lui c'est, surtout quand on écoute de la musique, ça en fait permet de déconnecter le cerveau, surtout si c'est de la musique qui fait élever les vibrations, ça c'est déjà une manière pour se ressourcer. Comment on sait si la musique qu'on écoute fait élever les vibrations ? Tout simplement parce que quand vous l'écoutez, que vous fermez les yeux, que vous vous sentez à l'aise, que vous vous sentez bien dans la musique, soit vous avez le sentiment de voyager avec cette musique, soit vous avez le sentiment d'avoir des frissons, d'avoir des picotements un petit peu partout, là c'est parce que la vibration de notre corps physique s'élève un petit peu, et de nos corps éthériques et subtils aussi. Donc pour se ressourcer, moi c'est une des techniques que j'utilise tout simplement, je mets un casque, de la musique que j'aime bien, et alors je me laisse envahir par la musique. Lire, c'est bien, on s'échappe un petit peu, regarder la télé, c'est bien, on s'échappe un petit peu, ne rien faire, c'est bien, mais on pense toujours à quelque chose quand on ne fait rien. Faire du jardinage, c'est génial, mais on pense souvent à quelque chose aussi quand on ne fait rien. L'idéal, c'est de penser à rien, et c'est ce que permet la musique justement, c'est de se laisser envahir par la musique, et de ne pas penser forcément à quoi que ce soit, ça permet de se ressourcer, d'évacuer tous ces stress. Il y a plein d'autres techniques, moi je vous parle juste d'une technique que j'aime et que j'utilise, vous trouvez la technique qui vous convient, simplement vider l'esprit, ne plus penser à ce qui s'est passé, prendre du recul et se ressourcer, et ça va vous permettre d'être bien plus à l'aise, bien plus ancré sur terre, et surtout de ne pas vous laisser bouffer par le stress que vous avez subi. Voilà, voilà, voilà. Bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada